Je travaille au scientifique, j'ai travaillé dans la voie de la rétro-dérologie à l'époque, et aujourd'hui, je travaille au missile d'agéatologie, il n'y a pas que de la physique, c'est vrai, mais aussi de l'écologie. Et en particulier, ils ont une structure qui est assez unique en France, qui est une grande animatérie, à deux et à trois, et qui est à peu près la seule dans laquelle je pense qu'on a étudié en grande quantité des singes. Les macaques, en l'occurrence, essentiellement. Et donc, ils ont cette capacité de manipuler les corps de macaques, qui est important pour plusieurs de ces applications. Et donc, Pierre a réalisé, après l'épisode, un modèle animal du chikungunya chez le macaque, qui a été créé par maintenant, avec une très belle éducation. Et depuis, il n'a pas arrêté sur ce modèle et sur la visiopatologie du chikungunya, et les virus proches, dont il va parler, donc le proche qui va. Donc aujourd'hui, j'ai demandé de vous faire un petit peu de point sur le conseil, sur ces modèles animaux, sur la physiopathologie de la maladie, grâce à l'épisode des macaques. Voilà. Merci Xavier. Donc effectivement, je vais vous parler de la pathogenèse du coronavirus, chikungunya, dans le sein de la crête. Comme le disait Xavier, juste pour rappeler, en fait, le pro-CEA, il y a une direction des sciences du vivant, qui compte pas à un bon millier de personnes, qui est utilisée en institut maintenant comme l'INSER, et mon service appartient à l'Institut des maladies émergentes et littéraires, qui est très optimiste, je peux le dire, et nous sommes tous les services. Et en fait, notre recherche, mais ça depuis près de 20 ans, c'est d'étudier les interactions via votre virus dans les modèles primates d'infection humaine. On ne s'intéresse pas au virus qui a fait des marches en port, et que ce soit extrêmement intéressant. Pour nous, c'est plutôt de la virologie médicale. Donc on s'intéresse à la prévention d'infection, à la pathogenèse, et à la... Donc on a tout à l'inquiétude qui a fait un service pour les personnes. Donc je vais vous parler des virus. Comme vous le savez tous, ce sont des virus simples, un ARN positif, en bloqué. Il y a un grand nombre de virus dans cette famille qui se distinguent, en fait, essentiellement par deux types de pathologies très différents, des encéphaliques, des virus induisants des encéphaliques et des virus induisants des astralgies, chez l'homme. Comme vous pouvez le constater, la plupart des virus induisants des astralgies et des maladies sont dans ce séro-groupe, qu'on appelle le séro-groupe de celui qui pourrait se dire, tandis que les virus induisants des encéphaliques sont plutôt dans les groupes dits des virus, enfin virus du nouveau monde, ou des encéphaliques d'équipe, BEE, de BEE, bien qu'il y ait, comme toujours, quelques candidats pour complexifier les relations qui peuvent avoir dans ce type de classification. Et donc, comme vous le savez tous, l'épidémie à Chikungunya, c'est vraiment l'exemple type d'une réémergence, puisque l'Irosan, depuis 1952, qui a induit des grandes épidémies dans les années 60-80, particulièrement en Asie, et en fait, on s'est réintéressé à celui-ci à la suite de l'épidémie de La Réunion, en 2005-2006, et c'est aussi à plus de ça que je suis venu travailler avec la Chikungunya pour développer un modèle à la demande des services de santé français. Et donc, ce qu'on avait observé ici pour la première fois, c'était quand c'était 1% de l'effort du CEPR, sinon, il n'y avait absolument rien de l'effort du CEPR, c'était extraordinaire, la base éduite avec la Chikungunya se caractérise par une réémerie forte et brutale associée à une réémergence douleur musculaire et articulaire chez quasiment 100% des patients, et elle est suivie par une phase chronique qui est tout à fait caractéristique de la radiologie, une phase chronique de douleur musculaire et articulaire, sachant que dans la phase éduite celle-ci est aussi un peu plus de 100% des patients, et ça n'a absolument rien de surprenant dès qu'il s'agit d'infections générales. La particularité de la réémergence est qu'on avait observé pour la première fois une mutation du virus qui en fait a été montrée comme étant due à une adaptation de celui-ci à un nouveau vecteur à un nouveau musique vecteur à L.S. apoptus. Parce que je viens de rencontrer en l'opinie d'une directive, l'alpha virus est un armovirus dont il y a un signe insecte animal et l'insecte est donc l'insecte acteur qui va transmettre voilà, le virus par sa culture et je pense bien juste ici c'était essentiellement un A.S. légitime et donc depuis la réunion on sait aussi qu'il est capable de s'est adapté à l'A.S. cette adaptation lui a permis d'acquérir en fait une extrême efficacité de rééducation dans le monde avec différentes applications c'est toujours un petit peu discuté mais au moins près de trois logs de charge virale de plus dans l'A.S. à L.M. que dans l'A.S. à la suite de cette mutation à 226 dans le monde donc son efficacité comme facteur d'épidémie est effectivement négative ça c'est les diapositives initialement c'était les diapositives donc de Xavier en dernier dans une nouvelle plus intéressante et en fait voilà les flèches c'est depuis l'épidémie les nouveaux cas rencontrés et cette année il y a eu effectivement des cas en Sierra Leone puis l'épidémie au camboche relativement importante et aussi les petits des petites bouffées épidémiques en Indonésie en fait en cet moment-là depuis en Asie depuis 2016-2007 il y a tous les ans des épidémies de Chikungunya qui ont touché maintenant si on fait des comptes entre 2 et 3 000 personnes avec comme vous voyez ici en pointillé c'est l'ère de répartition alors c'est un petit peu optimiste là mais c'est pas l'ère de répartition du de l'A.S. et qu'il y a encore des zones où le risque de transmission est résident potentiellement des voyageurs comme ça a été fait en France ou en Italie faire entrer le virus dans une population humaine non immunisée et avec des musculateurs présents aujourd'hui je vais aussi vous parler du virus de Ross River parce que si on revient là en fait la seule région quasiment où pourtant la géographie est tout à fait adaptée en termes de climat et de densité de Moustique où il n'y a pas de Gikundia c'est Australie mais en fait en Australie il y a d'autres des alphavirus en particulier le virus de Ross River qui a été identifié aussi dans les années 50-60 qui induit des symptômes tout à fait similaires à ceux du Gikundia mais ça n'a rien surprenant et c'était un alphavirus avec des raches des douleurs donc articulaires et musculaires ces alphargies et ces malgies durent en général des semaines des mois semblent être quand même moins importants que ce que nous c'est chez le Gikundia c'est vraiment une désinfection pandémique en Australie entre je dirais 1000 à 3000 cas par an et il y a eu une épidémie très importante en fait dans les années 80 où on a retrouvé des infections pour tous les îles pacifiques et où il y a eu cette année-là de 3000 cas à la différence du Gikungunya il y a un grand nombre de moustiques vecteurs de genres absolument différents des culex des autodontus et en fait et lors des épidémies ou du moins puisque c'est pandémique il n'y a pas vraiment d'épidémie en Australie ce qui peut être dispersé avec des petites augmentations différentes en période en vie en fait il semble bien que le réservoir naturel de l'OAS en ce cas ce qui est bien de l'articule ce sont les mains sur pio et dans les périodes légitérées des vives on trouve aussi des charles relatifs réglés chez les chevaux et les chevaux et par exemple l'atelier de Val est ici chez les chevaux qui sont très bourrants de l'art de l'échange de l'art alors ça s'est donné de l'articule de 2011 et de 2009 et qu'elles entiennent sur les chansons bien plus anciens ce qu'on voit ici en 2000 et en 1910 en fait d'une façon assez surprenante comme pour le cas de l'articule de l'articule en fait il y a eu des idrides de la population virale au cours des différentes épidémies et on a séparé de trois génotiques et comme vous pouvez le voir chez les patients actuellement on ne trouve pas beaucoup plus des virus de ce type de ce groupe là et il y a aussi une mutation assez spécifique en particulier une duplication dans la pandémie non structurale de l'ESP3 en revanche les études sont quand même un peu moins d'oxygène mais on ne sait pas du tout quel est le rôle réel de cette mutation dans cette l'ESP3 bien que l'ESP3 a un rôle assez important à avoir un rôle important dans la régulation du cycle cellulaire au moment où c'est pas pas bon et donc pour en revenir au sujet dont je viens de parler pourquoi étudier en fait les virus dans les démarches dans l'humain parce que d'abord au chikungunya on a pensé assez longtemps pour les enroits naturels quant à l'impression même si en réalité il n'y a jamais eu toute une restriction l'avantage de travailler avec des c'est que la physiopathologie et le système humain est quand même beaucoup plus proche de l'homme que celui de la souris par exemple dans la plupart des essais les souris sont résistantes à la pression à chikungunya sauf si on s'intéresse aux souris de l'onée ou aux souris de moins d'une semaine qui n'ont quand même pas congé d'avoir avec la population humaine générale et qui avaient été utilisées initialement pour isoler les virus et les arbres de l'erreuse pour rappel que la première méthode d'isolement consiste à prendre un broyé agnostique par exemple à l'injecter en notre acradien comme chez les souris sauf si les souris sauf meurent on extrait le cerveau on redistribue et on vérifie si par à là il y a un virus de sucre dedans donc je vais revenir un peu en introduction les résultats que nous avons retenus lors de l'exploration de la question à la chine et le travail ici était aussi d'étendre mon étude à d'autres alphanérus j'ai choisi j'ai choisi l'exemple d'un homme à l'injecter qui a aussi exploré de la pathogénie de façon un peu plus classique ce que j'ai fait jusqu'ici puisque encore une fois il y a cette limite qui est extrêmement difficile de faire une étude chez l'homme parce que souvent les patients se passent plus tard finalement la pathologie est moins sévère elle intéresse un petit peu moins les patients et la question principale c'est juste qu'est-ce qu'on peut faire pour prélever les douleurs pour s'encher et puis aussi comme ces virus ces alpha virus qui induisent à la gynéagie appartiennent en général aux mêmes sévaux on peut imaginer que si on développe un vaccin contre le chocounia ou contre le receveur ou bien comme le maillard on pourrait avoir des réactions croisées protectrices et de disposer d'un outil je ne sais pas qu'à peut-être c'est-à-dire mais on a parlé de tout le chocounia de l'honneur donc pour revenir pour continuer l'essai sur l'infection du macaque avec le chocounia et la mise en évidence d'une pathologie proche de celle de l'homme on a utilisé des macaques de l'île Maurice qui sont des macaques d'une île donc qui sont relativement propres relativement homogènes que j'ai cité en parlant et que nous avons évidemment testé pour la présence du chocounia à l'honneur puisque il y a eu le risque que vous savez que l'honneur ici ça a été aussi touché par l'honneur donc on a utilisé un stock isolé ici à Marseille et pour des raisons en fait tout à fait expérimentales de contre-doutilité au lieu d'injecter en hydrolyde nous avons injecté un mille litre du biérotique du biérotique du biérotique par voie intrapédié parce qu'a priori le biérotique utilise le sang et ne pas le tissu mais en chine donc là-dessus on a utilisé l'honneur donc on a utilisé un essai en temps réel on a suivi à l'honneur et à l'honneur la première chose quand on a l'honneur par moulaise c'est de faire finalement on sait qu'il y a pas un peu sur le biérotique c'est en fait d'évaluer son efficacité et de faire un contrage et c'est ce qu'on a refait en injectant des doses décembre de virus et d'éterminer ainsi une dose d'animal infectieuse comme vous voyez ici d'animal infectieuse à 50% finalement c'est la seule dose c'est-à-dire vraiment la dose quasiment la dose minimale à laquelle on a eu un retard au prix de réutilisation virale que l'on observe en périphérie avec des niveaux qui sont de l'ordre de 10-800-8 particules parmi 200 sachant qu'avec les doses un petit peu plus fortes on ne pouvait le faire juste à 10-800-8 c'est-à-dire des quantités de virus tout à fait homologues à 100% chez l'homme et aussi des pics de réutilisation extrêmement précoces cette infection précoce était aussi associée à une réponse extrêmement précoce en particulier c'est celui de la pièce opérale dans les premiers temps avec une infopénie très marquée et puis un flèche et au niveau de la réutilisation de la réutilisation qui est un peu plus tard la réutilisation et un peu plus tard l'interpréduction de l'interprétenissement de la marge et de tirer le fond de l'attention, pour aider à faire de l'arbre avec l'information que l'on peut observer chez Maclain comme chez Arnaud. Donc ça, c'est la phase aiguë, extrêmement courte, tout à fait immense, qui peut se prolonger quand même jusqu'à une dizaine de jours si on... En fait, ça dépend à la fois de la dose et de l'animal. Il y a quand même une certaine variabilité, comme on fait ça aussi chez moi. Mais encore une fois, toujours, et même avec des chèvres d'eau, j'ai des quantités de pollution de l'application durable, même si l'intrime, enfin, ici, est extrêmement courte. Ensuite, on a comparé quand même, parce que c'est vrai que c'était une notion, si on innopoule un ML, par exemple, à travers le, c'est clair qu'on a quelque chose de vraiment reproductif, de simple à utiliser, mais le fruit de l'évolution est la réponse à la charge générale ou à la fièvre. Si on met la même quantité de virus en intradermique, et là, on peut être vraiment vite parce que c'est ça, on dirait qu'il y a des conditions de santé. Et bien, en fait, on a un profil de réplication d'Iran très identique avec une charge générale, comme vous voyez ici, alors que c'était juste 100 d'eau animale à l'exercice. Et bien, on a neuf lois ici, avant de vivre. Donc, c'est-à-dire que c'est la générale, c'est-à-dire que c'est un bon, 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 c'est un bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de la phase aiguë ? En fait, il ne se passe pas quelque chose au cours de la phase aiguë, à part ce que je viens de montrer, parce que les de la phase aiguë dans les tissus, qui se caractérisent par, donc, c'est-à-dire une monocytopénie et une macytopénie, une gran monocytose, donc le type de réplication, une gran monocytopénie, mais en fait, ça n'a rien de très significatif, en tout cas, ça n'a rien à voir avec une infection avec le solaté. Mais les infiltrations dans les tissus, une dédiée à votre cause dans le foie, en fait, toutes ces atteintes, en particulier dans les organes infolites secondaires, ne sont observées pratiquement qu'après une semaine d'infection, c'est-à-dire qu'au moment où on ne détecte déjà quasiment plus de virus qui est référé. Et ce virus, on le détecte dans la peau, dans le poids, dans les articulations, dans les visites, dans la peau, dans les muscles, et dans les mouvements de la peau, au cours de la peau, et ici, où est ce virus dans les tissus ? Finalement, on se déroule des tissus ici, donc c'est, c'était pour un exemple, en fait, une infiltration de ces cellules monocytopé, qui sont vraiment typiques de l'infection, ou à la fois dans les articulations, un petit peu dans les muscles, mais dans les muscles, c'est dans notre modèle, dans le modèle qu'il a été développé jusque-là, c'est assez discret, c'est-à-dire que c'est vraiment ponctuel, on ne peut pas dire qu'il y a une infiltration énorme, c'est, on ferme le coup, vous trouvez des endroits où on a des choses. Et le virus, en fait, ici, c'est dans la rate, c'est trop, et qu'il va falloir, on peut l'associer aux cellules d'embêtises, aux tempétoses, mais en fait, très rapidement, on n'en détecte plus, en revanche, on a été dans le macrophage, ou dans le macrophage sexuel, et jusqu'à des endroits assez tardiques, ici, c'est des niveaux d'embêtises. Mais on ne contacte aussi un petit peu, par exemple, dans les cellules d'événiales, ici, des mésovues. En même temps, donc ça, c'est qu'un petit retour sur le système qui, juste pour montrer que, quand nous avions injecté des doses très importantes de virus au début de notre essai, ici, on avait mis un compte 70 d'un virus, en fait, ça a provoqué des encéphaliques chez ces animaux, sans qu'on puisse infecter le virus dans les tissus nerveux, à l'exception du tuxus coriènes, et cette encéphalique, elle est très clairement associée, en fait, à une... à un orage psychokinique, c'est-à-dire l'induction d'interférons d'un virus dans les tissus nerveux, qui ont provoqué une perte de contrôle thermique des animaux, et, en fait, ils sont potentiellement dans ce moment, en froid, au même s'il y avait aussi des cités qui, elle avait bien dessinée, c'est un petit, qui fait que nous avons été, donc, et avec l'induction d'interférons 1, après le ménage, ici, on est à 25 000 unitaires traditionnelles, et, de la même manière, à chaque fois, elle est tout à fait dans la partie pote, les citophiles sautent, évidemment, ou, peut-être pour la biafasse gamma, parce qu'il y a beaucoup de temps que je ne sais pas. Donc, pour en revenir à ce qu'il se passe après la phase aiguë, après la phase aiguë, en fait, cette infection virale est très classique, hein, on a mis, une réponse IGM, et cette réponse IGM disparaît au bout de 3 à 4 semaines, vous savez que chez l'homme on a dit que les cas sévères étaient associés à une persistance des effractions IGM dans les sérums, ça fait pour un coup, mais, chez les macaques, il y a quelques cas, maintenant j'en ai dit, soit c'est 10, il y en a quelques cas où il y a des persistantes des IGM, d'une façon spécifique et prolongée, mais sans qu'on ait pu se revenir de quelque façon ce soir, avec la symptomatologie au moment où on se réduit, ou même à une persistante des tissus, c'est plus probablement, il me semble, une variable IGM. en tout cas, les choses ne comprennent toujours pas qu'il y a des persistantes des IGM. Les IGM, ils apparaissent aussi de façon propreuse, mais ils se réagissent bien signifiés. en tout cas, ils se réagissent et puis, des systèmes et là, c'est la réponse c'est la réponse évidemment concrède, c'est la réponse et l'historique et l'historique et l'historique c'est un nouveau qui est en fait, dans notre monde le capital du monde, présent. Et, l'intéressant, c'est que, cette infection, bien que, vous avez la tête, vous avez vu, c'est un suicide, pour tous les animaux que nous avons testés entre 23 et 90 jours, en fait, on a, la réponse, c'est la neutralisation du, induite par, par, dans, par l'infection, en fait, très efficace. J'étais quasiment à 100% dès, la cesse, c'est les jours 20, mais en fait, elle est déjà à 70% à, les jours 15. Et là, elle est déjà à une convention non négligeable d'IGG, qui sont normales. On a, on a suivi un petit peu, toutes ces réponses avec, les collaborateurs de Singapour, avec lesquels on s'est passé aussi à dire, c'est un peu européen. Parce que, au Singapour, c'est un peu européen. Et, parce qu'ils ont exploré la réponse, inuit dans, des cohortes de patients de Singapour avec les marchés mondiaux. Et, on a montré ici, en fait, qu'il y avait quand même une petite différence. Puisque, chez le macaque, par exemple, on n'a aucune réponse. Ici, on a testé deux macaques. Un macaque, qui s'aide à six mois. En fait, on détecte quasiment pas de réponse spécifique. des protéines des protéines structurelles, pardon, des protéines structurelles, des structures, ici, donc, ici, demain. des protéines. Ceci était fait sur des protéines non dérégées. D'abord, à la suite, des dérégées. des protéines. Ce que notre laboratoire avait mis en évidence, aussi, c'est que la réponse nulle chez l'homme, alors de l'infection naturelle, est surtout due à la réponse des Gégétas 3, des Gégétas 3, des Gégétas 3A. Et le peptide principalement reconnu est un peptide autour des 3 dans l'homme, en surface. Et en fait, chez le macaque, c'est la même chose, on faisait aussi ce même peptide de façon très significative. Et donc ça, il est montré sur une porte de la cesse de l'homme, de l'homme, comme le B3 et Gégétas 3A. Ce sont des patients. Ce sont des personnes de l'homme. Ce sont des patients. Et en fait, chez le macaque, on peut vous montrer qu'en dégétant, en utilisant les sérums avec le B3, on a aussi une munition significative de la neutralisation apportée par ces sérums. ce peptide de l'homme et le B3 et aussi de la neutralisation potentielle. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Ici, on a continué à faire le mécanisme et le type D sur les macaques. Là, c'est toujours sur deux animaux qu'on a d'autres choses en cours. et ça, c'est vraiment ça. En fait, ici, ce sont les blocs avec les bulles de peptides. Ils sont revenus de façon significative sur les peptides. Sur les peptides, on reconnaît un peu dans les SPI, les SPI, Et en fait, mes carré gris, c'est le mécanisme mémitopique chez les patients humains. Et en fait, comme vous pouvez vous le savez, certains s'accroisent, en particulier s'accroisent aux deux de mes soirs. Mais ailleurs, ça ne croise pas. Par exemple, chez les patients humains, on détecte que une réponse assez forte entre le bout du B3 dans le B3, alors que chez les MAKA, ils n'étaient pas dans le B3. Donc, il y a quand même des différences. Les données fonctionnelles, ça ressemble beaucoup, mais, c'est logique. Parce que, si on se connaît une réponse humaine, peut-être que la différence sera la même chose. Alors, comme je le disais, malgré cette réponse anti-corp, normalement, on est toujours du niveau sur les tissus. Et là, on est allé chercher des vidéos sur les tissus en termes de la RT-PCR, et on a montré qu'on pouvait détecter du virus, donc, jusqu'à 1944, ça faisait le jour, ici, et le 2014, c'est le jour. En fait, essentiellement, et ça, ça nous avait quand même pas mal sur le début, dans la rate, dans les tissus infosoconaires, mais comme, finalement, ce virus est essentiellement le virus associé au monocyte mitrophage, on peut penser que c'est pour ça que c'est dans les tissus sur tout ce qu'on a d'affiché. On retrouve beaucoup moins facilement dans le virus, notamment dans les articulations, mais il faut dire que c'est particulièrement difficile d'avoir des raisonnables et rèves sur ces tissus. Et on a inventé, par exemple, par exemple, sur le circuit, donc c'était bien que les gens ont été fait bien d'ici dessus, mais aussi, de le particulier sur les muscles, alors qu'en fait, on a fait un TCS, et on a fait des éléments de l'avantage, etc. donc voilà, une cible, une cellule affectée, quand vous avez une cellule affectée, on a un muscle, un morceau muscle, c'est difficile à sortir, et c'est le problème au niveau de l'avantage. Et en fait, on a aussi montré que, alors ici, c'est propre, qu'on peut faire en place, que de ces tissus, de ces extra-tissus raires, on pouvait obtenir du virus vivant, réplicatif, et de l'avantage. On va faire des particules sur les conditions. Alors évidemment, quand vous prenez l'animal agorciste, l'animal agorciste n'est plus vieux dans le sang, et il n'en reste pas une identité très importante dans les tissus. Évidemment, on a quand même perdu un petit peu. Donc il n'y a pas forcément une relation aussi simple que ce que je voudrais voir entre la quantité que tout ce qu'elle voulait et l'atteinte chronique. Mais c'est pas l'atteinte chronique, mais en général, on est perdu des mesures par des paramètres qui vont absolument les avoir, puisque les couleurs, les mouvements, les corps qui sont des interdits, c'est difficile d'enlever ça. Et ça, ça résume un petit peu ce qu'il se passe. Voilà. Merci. Ça va laisser un petit peu ce qu'il se passe après l'infection. Donc, a priori, une bonne partie du virus va passer dans les micro-culculaires, il va être diffusé dans le sang et il va atteindre les différents organes qui va toucher non seulement les cellules qui sont égales, mais aussi qui vont se retrouver infectées et qui vont persister à l'hôtel. Par ce moyen, et aussi potentiellement par le fait qu'il peut être associé et éventé avec les moins associés à l'hôtel. Ils sont infectables, qui a priori, le virus peut se retrouver dans des varières comme les suscorides. Et c'est l'infection des suscorides, probablement, qui permet au virus de passer dans le pédicévalorachinien et c'est cette infection qui peut être prové probablement qui sont aussi dans la formation des cytokines dans le SCR et qui crée toutes les qui seraient qui pourraient signer si vous voulez la note neurologique comme je l'ai observé dans certains cas extrêmes de l'infection chique. Il y a surtout ce que je considère des enfants mais pour les enfants c'est ça. Alors, la question aussi pour toi, qu'est-ce qu'il se passait avec l'année ? Est-ce que finalement le virus était le même ? Est-ce qu'on a aussi un virus dans le virus de l'on propage ? Et donc, par la suite c'est un virus mais il va y a le meilleur de notre modèle donc, utiliser des souches cliniques très très telle chose pour en amener avec le Sh stone et puis induire de façon plus ciblée les gonflonnements articulaires et l'implantation dans les articulations, qui étaient significativement associés à l'implantation de l'implantation et qui étaient difficiles à obtenir de façon reproductive dans le modèle macaque, en ce sens qu'en faisant l'implantation parlementaire, finalement on diffuse partout et on ne sait jamais à quel endroit avoir cette inflammation et quelle va être cette l'implantation. Alors quand on fait un essai sur l'implantation, on vient de dire voilà j'ai le fait que ça va être un poignet droit, je vais mesurer le poignet droit tous les jours et je vais voir ce qu'il se passe, je vais faire des prélèvements là. S'il faut d'abord que vous déterminiez sur le macaque, c'est un bas à gauche à droite, lui il ne va pas me le dire, il faut aller le stéphier, il faut le mesurer, ils sont, je vous rappelle, c'est un dénou pour la lune, donc en fait c'est difficile, vous devrez voir vraiment ce qu'il se passe sous le bord. Et donc on a comparé, je vais comparer ici finalement les infections avec les niveaux de rossilver, le niveau de c'est à l'été 48, donc parce qu'en réalité, c'est pas l'été de l'implant de neuf, c'est vraiment un chiffre que la population de rossilver a été carré, alors que les premiers risques seraient que le rossilver est carré, donc je vais quand même vous déterminer. Ça c'est le coup que vous voyez, en fait, une simple mesure, une simple évaluation de son verre, donc c'est pas exactement le même vélo-type, donc du coup le zé, là, il va y avoir des différences, mais en fait dans les deux cas, quand même, on a des particularités de l'implant de rossilver, parce que j'ai fait partie, bien qu'elle était initialement connuée, c'est qu'elle a des plages de lisse qui sont de taille variable, elles sont pas très grosses, mais en fait, clairement, il y a des tout petites et des beaucoup plus grosses, et c'est très caractéristique, c'est l'implanté. En fait, c'est un peu la même chose sur le FEME-1, alors que notre R-2006, le FEME-1, il est bien sauvé, il est bien robuste, il y a toujours les mécanismes. Franchement, il y a la... c'est le vrai fragilisme, il y a le... En fait, le FEC, ici, on a ici, on a plus de 5 FEME-1, donc j'ai un terme FEME-1 jamais plus différent, je veux dire, que chez l'homme, on dit toujours qu'il y a une chronique, c'est le plus important que chez les femmes, que chez l'homme, dans le macaque, de toute façon, c'est pas important, c'est l'homme. Donc, on a fait, on suit l'âge général, et puis on fait des... On a utilisé les animaux. Là, on n'hésite pas que j'avais déjà un peu de recul, on a utilisé les animaux à jour 9 et à jour 17, pour avoir juste après la phase début, on suit. C'est pas vraiment la phase chronique, parce que c'est un indépendance, c'est un indépendance, c'est-à-dire qu'il y a déjà... Il y a déjà une... un indépendancement, et... Vous ne l'avez pas détaillé tout à l'heure, mais en fait, tous les paramètres qui sont modifiés au cours d'un phase début, reviennent absolument à la normale, à peu près entre G15 et G1. Donc, c'était le moment où il n'y a plus d'éviter en périphérie dans la fonction élu, que ce soit en termes de cytokines, de... deux secondes de cytokines. Donc, j'ai fait un suivi de cytokines ici. J'ai le tannésier des animaux, et on a prélevé, donc, toute une série de tissus. Dans le cerveau, on a posé quand même des questions sur le délouche dans le cerveau, mais aussi la peau, le foie, l'articulation, etc. Et, comme dans l'étape suivante, on a essayé de cimuler, notamment les articulations qui sont modifiées. On a aussi prélevé les animaux de l'injecte, très éventuant, aux essais de l'injecte, parce que c'est par là que ce sont celles-là, par exemple, les animaux de l'injecte, les animaux de l'injecte, les animaux de l'injecte, les articulations qui sont modifiées. C'est pour dire qu'on a aussi, et c'est une idée de l'avoir, un problème d'injecte qui sont modifiées, mais c'est très simple. Et voilà la première comparaison entre Chikungunya et Ross Weber, infecté par Wavéon. Le Wavéon a mis trois doses différentes. C'est évident, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, comme vous voyez, le Wavéon, comme je vous le disais, il y a une petite diminution en diminuant la dose, mais bon, il y a des pics ici qui sont entre 17 et 19, encore une fois. comme ça, c'est absolument un évident. En revanche, le Ross Weber, vous voyez que la charge 2, etc. n'est vraiment nettement tout faible, que le pic arrive au jour 2 ou au jour 3 aussi, n'est pas tellement décalé, mais bon, la charge est quand même de pratiquement entre 4 et 5 lots d'écart, avec le Chikungunya et Ross Weber. Et en fait, en regardant les littératures, la mesure des charges générales telle qu'elle avait été faite, il y a mis la Réunion sur des patients qui étaient prélevés, et en fait, c'est qu'il y a de la Réunion, on a essayé de caler le moment où ils ont mis sur la charge générale, par rapport au moment de présentation, on disait qu'on est sur un fait de cette maladie. En fait, on voit que les quantités ici, elles sont parfaites, quand c'est qu'il y a de la Réunion, c'est qu'il y a de la Réunion. Et bien, en fait, chez Ross Weber, j'ai fini par trouver un peu plus de défi, parce que les Australiens m'ont déjà le fait, mais heureusement, à la colonne de l'économie, en 1980, dans les îles de Coffes, ils ont pu intervenir pour tous les vies d'un groupe de l'économie, dont ils ont mis des salariés, 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 les charges générales, dont ils ont mis des salariés. En fait, ces charges générales, elles sont aussi nettement plus fermes. Alors, évidemment, à l'époque, ça avait été fait dans le pédé. Peut-être un petit log d'écart, je ne sais pas, c'est pas bon, je ne sais pas, il faut l'ouvrir, dans le cas, c'est clairement la même chose. Ça, c'était avec la souche du 48, c'était une souche de laboratoire, qui a été adaptée à la souveraineté sous le nez. Elle n'a vu quand même une infection. On a regardé la réponse immunitaire, on est dans le groupe, là. Bon, finalement, ici, c'est la réponse à l'UGM. Elle a parlé très profondément, elle a été adaptée à l'UGM. En fait, c'est aussi pareil pour la infection de la souveraineté. Elle fait une mouvement cloche, ça veut dire que probablement, ça va finir encore en paraître un peu un jour ou un jour. La réponse IG, ici, il est vraiment déjà qu'il y a deux semaines. Elle n'a dit qu'elle ne sera pas nous dit à l'UGM. C'est probablement la même chose chez eux. Le 5. Ici, c'est juste... Là, ce sont les... les IGM, les ICD. Ce sont... Ce sont... Le type a été... du même ordre, au début, mais ce ne sont pas extraordinaires, c'est l'ordre de la... l'UGM, dans l'inverse de l'UGM. Et on est allé chercher dans les tissus ce qui s'est passé, comme on l'a fait chez le Maca. Et en fait, bien que les chars virales ont été en périphérie avec les gazelles, finalement, ici, cet animal est allé au jour neuf, et bien, on détecte de façon que les IGM, les IGM, les IGM, dans le texous cloroïde, dans la rate, ici, un petit peu dans le foie, il y a beaucoup moins que chez le chat. Ici, c'est le même, c'est l'autre animal c'est le même GFSS, et on détecte toujours du virus par la rate, une autre fois. En revanche, on n'en détecte pas, ou quasiment pas, dans les... dans les mondes lions lymphatiques, et on a la détectée, il me semble, dans le virus. Donc, en fait, on détecte les russes, et si on... moi, je n'ai pas mis en parallèle, c'est vraiment des chiffres. Si on regarde les valeurs obtenues ici, le ratio ARN viral, ARN, GVH, tout ça, ici, dans le même issue, il y a quasiment autant de grosses chiffres qui étaient très importants que de chez nous. Alors, on était référé, il y a vraiment 4% 3 ou 4 tonnes d'éducation. Et puis, on était examiné par l'éducation institue et par l'éducation institue, on convient tous les points bleus c'est difficile, c'est... c'est... on a aussi dans la rate, ajouté à sa solution, ou ici, à jour, à jour. L'image est tellement chanteuse. Donc, on détecte durant ce débat dans la rate, voilà, pas vraiment dans l'éducation statique, on l'a pas fait dans la coupe, ici, on l'a un petit peu dans le plus. En revanche, on n'a pas détecté dans le plus. Alors, même que, je voulais vous parler de la idée que je n'ai pas souvenir, le chikungunya, donc, il n'y a que quelques cas d'encéphalique et il nous a dû associer à... et nous avons affecté avec une très forte quantité bleuse, donc, c'est potentiellement à la clinique, potentiellement associée à une inflammation de ces niveaux. Mais, en réalité, quels que soient les animaux, à chaque fois que nous avons testé en revanche, eh bien, au jour 4, il est sorti positif. Et je vous désirais que ce n'est pas une stabilisation ensemble, non, c'est bien systématique. Mais, avec des quantités, voilà, 503, 504, c'est-à-dire, tout ça, le moins quand même, parce qu'on trouve au même moment, c'est vrai. En revanche, on ne sait rien. Et on compte aussi du virus dans la salle. au même moment, au même moment, on ne sait pas pas. Donc, là, fondamentalement, qu'est-ce qu'on a vu en comparant les virus avec l'entitre virale que l'on sait là de faire ? Il y a quand même une réponse très forte, qu'après, la phase virile, on trouve le virus dans les tissus, de façon, finalement, indépendante de la quantité des virus et des virus et des virus. Et ça, c'est en récord avec notre nouvel essai de Chochipunia qu'on a trouvé sur notre article initial, et aussi, finalement, avec la maladie si on est chez nous. On a pu aussi montrer quand même une fauteuse sur les tissus dans quelques cas de la peinture. En fait, on avait déjà trouvé du virus dans les foussumes avant même que l'on ait pris ça chez nous. Donc, il y a des patients chez nous. Les symptômes cliniques sont très faibles. Alors, la question que c'est évidemment, est-ce que c'est parce qu'on avait utilisé une touche ? Et donc, on a fait un virus de patients beaucoup plus récentes et donc, du génonisme suivant qui semblait être celui qui faisait plus classe. En tout cas, c'est le génonisme qui fait bien les deux. Et on a fait aussi notre amélioration, c'est-à-dire on a essayé de faire une amélioration qui consistait à infecter inoculer le virus non plus dans le sang et que ce soit quand même les cibles principales et les cibles, mais plutôt dans les zones proches des articulations dans le poignet, comme finalement on l'avait fait aussi pour la souris pour mettre en place un modèle humain d'infection agitée de viande. ça fait quelque chose aussi correcte que si on n'avait que c'était un nouveau débat de la situation. Et puis, on était allé regarder parce que on a finalement cherché ce que ça marche et que s'il y avait un mouvement qui a pluré, serait plutôt après la fin du nu et on a fait les mêmes états qui sont plantés sous le dos sous la poignet et les températures qui sont maintenant un peu standard des homogènes dans la longueur c'est la phase d'éveil minimale. En revanche, mais là, la fonction agitée qu'il y a, vous avez un basse de température ici pour le respecteur de la réaction de la nature et cette image aussi. Mais alors, l'intensité est variable. En fait, c'est déjà ce qu'on a déjà observé en prenant juste l'exemple de la nature Et puis, on a pu mettre en évidence, dans la zone d'un mot un mouvement de l'inflation ceci dit, on n'a pas obtenu l'ordre sur tous les éléments. Et voilà un exemple de ce qu'on a observé. Là, c'était l'animal infecté par l'animal un petit peu plus original comme exemple, avec une marche localisée au niveau sur le membre du côté sur lequel a sur lequel on a dénaculé le virus. On voit ici le gonflement du poignet on les a dénaculés sur la poignée et le poignet a gonflé de presque 30% en fait. Et puis, mais en fait, ce gonflement il est 30% ça revient à la normale de celui du poignet tout à l'heure. Et puis, c'est ça. C'est ça. C'est ça. c'est ça. de cellules du biais, où il est tout complètement, là c'était normal, tout en rond, c'est pratiquement, c'était la première fois qu'on avait une image résumant équivalente à ce qui avait été observé dans les modèles souris, que ce soit une projection par force fédère, ou par lignard, parce que la grosse différence, la grosse lignondation des modèles souris, si on observait une pathologie associée à la réflexion avec la panneau, sur ce cheval, les infiltrations c'est une biais certainement importante qui n'a vraiment absolument rien à voir avec la réflexion. Là en fait, c'est un peu entre les deux, mais c'est potentiellement ce qui se passe avec les articulations. Ça c'est contrôle, il y a le poignet au coude B, où il n'y a pas eu une infiltration particulière, mais c'est pour ça que c'était important d'essayer de faire ce résultat, parce que, comme je le disais, quand on fait une infection par voie A et B, le poignet qui gonfle, c'est complètement au radar, l'articulation qui va couper, et c'est un petit peu coûteux à la fin d'être émulé animale, et d'aller regarder partout. Là ici, on est bien dans un seul endroit, et vous pouvez imaginer faire de près à lignard, et d'ici aussi, pour avoir juste cette zone-là, sans tuer l'énergie. De façon intéressante, on a parlé de l'articulation, ça avait mis en évidence aussi, des infiltrations aux aortes du binaire 4, et qui sont potentiellement une source de douleur spécifique. Chez l'homme, il y a beaucoup moins de compression binaire, il y a des douleurs spécifiques. Il m'a promis le contrôle, mais il m'a dit, c'est pas toujours évident d'aller couper dans le bon axe. Donc on n'a pas encore l'invite ici, et puis on a plus de petites infiltrations dans les tissus autour, et on a encore l'air d'une hystochine propre, mais il y a une force qui a l'air d'une hystochine. De façon aussi intéressante, donc là, en tour de la zone où nous avons eu le virus, on voit aussi pas mal d'infiltrations dans le tissu de l'année, chose qu'on n'avait jamais commis de pandémie avant, et en fait aussi potentiellement parce qu'on ne savait pas en chercher. Et puis, on a des infiltrations, alors il m'a dit, il ne fallait pas que ça a un abcès à un terme au point de vue. Parce qu'en fait, c'est des abcès au point de vue. C'est quelque chose qui n'a pas de capsule. Et on a des infiltrations très importantes, on a un principe vraiment de poignée, de poignée, avec des éléments qui sont des petits qui sont vraiment si vraiment il y a une formation locale. Et puis, voilà, ce qui s'est passé en chargeur. Alors, avec ce nouveau de russe QML1, eh bien, en fait, c'est même encore qu'il n'y a que précisément une charge d'un périphérique, elle va, elle est un peu plus bleu, il se croit. Heureusement, on avait amélioré notre époque de notre basse-là, et ici, c'est basse, parce que la basse-là, c'est chiquioumine, c'est pas ce que je trouve là, mais elle n'est pas toujours là où elle vraie qu'elle soit. C'est chiquioumine, le rétif, mais et en fait, potentiellement, l'animal qui a échappé à un contrôle correct de sa de sa sérologie, potentiellement, il y a des choses qui se passent qui semblent réagir un petit peu. Et préalablement, avant l'inputation, il réagissait déjà au contrôle correct, potentiellement, ces personnes étaient déjà polimélisées. Et ça, c'est dans les tissus. Alors là, la représentation d'ici, il y a eu comme celle des papiers d'iniciage et dans l'échec mondial, tout ce que tu vois ici, il y a eu des 7, c'est, oui, celui qui a ajouté 7 ou à 25, elle va en trouver des quantités importants de bien-être dans les tissus. Par rapport à l'animal qui est précédent, il semble qu'elle a un petit peu moins de pérus dans le choix. Donc, je ne crois pas vraiment de la raison que c'est ce que l'observe. Donc là, il se tue les liens après, à l'échec mondial. En revanche, dans le gros stégeur, là, quand on a eu l'animal 2017, tout celui-ci avait 5 ans d'autre, en fait, on n'a pas beaucoup de tissus positifs malheureusement, en tout cas, par cette méthode. et on est allé regarder aussi dans tous les enceintants dans le virus et effectivement, du côté où on a le virus, on voit rien de plus de virus dans les tissus que du côté où on a trouvé. Et encore une fois, on en voit sur cet animal, et on sait, on voit aussi dans les enceintes de la population. les cytokines, maintenant, ce n'est pas très différent. Heureusement, on a une étude d'animal dans cette année que ce qu'on a l'échec mondial, avec une étude sur les travaux fortes d'années de l'an, et les six, ce n'est pas très joli ici, mais les six, c'est assez difficile d'être organisé. La différence, vous voyez que le Ross-Rether c'est beaucoup plus faible, potentiellement, c'est du fait qu'il y a moins de la différence du travail. En fait, il y a une différence intéressante, c'est l'induction très importante de TNF-alpha alors qu'on a eu toujours du mal à la mettre en évidence lors de l'infection à chirurgie. Et ça, c'était une des différences qu'on avait avec le modèle souligne où il y a beaucoup de TNF-alpha dans l'infection à chirurgie. On ne met pas l'infection au de l'infection dans le modèle souligne, c'est un avis des mieux TNF-alpha. Bref, on a donc les spécines pour l'inclaratoire et des facteurs potentiellement associés avec les parlementaires de la politique et de la trahéchique, c'est-à-dire les six, les TNF-alpha et l'activation de l'infection de l'infection et de la trahéchique en légal, ce qui explique clairement les infiltrations qu'on va recevoir dans la communauté. Donc ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on voit ici, c'est-à-dire dans la rage, dans la joie 17, ou à 52, on peut quand même ajouter un fouleur, c'est beaucoup plus rare. Ça reconnaît que c'est assez discret, mais c'est du signe négatif. En conclusion, on peut dire finalement, un macaque crue chez eux, les signes cliniques de l'infection à vos études sont beaucoup plus faibles que ceux induits par la fonction chimique. Potentiellement, la mythologie est moins grave. Dans les deux cas, finalement, la charge qui est réplique n'est pas forcément reliée à la classification dans les bourses. En tout cas, il y a une très grande diversité, potentiellement aussi parce que sur le macaque à une flamme, on ne peut pas observer qu'il est dessus. Évidemment, c'est un peu lourd. On a essayé de le faire les 50 tissus différents à 3 fois à 150 dans ce monde. Si vous ferez une dizaine de l'apparition, c'est un peu un peu. Donc, ce qu'il nous reste à faire, finalement, c'est de tenter quelques lignes comparaisant à la vraie et à la souris. Finalement, les signes de l'unique externe sont reproductibles et les variables de l'intensité et ça, c'est pour finalement des limitations intrinsèques et réelles. Ce n'est pas une cellule un petit ou ce que je veux dire avec le ton de l'unique de toute façon. Il nous reste à souligner de la souris que vous essayez les cellules affectées par tout ce qu'il y a. Par exemple, il y a une douille sous chimie et puis on est en train d'essayer de faire plus de ce qu'il y a. Et voilà, je voudrais pas être souligné de plus de gens que vous parlez. Merci de plus de gens pour participer à ce travail. Pas mal de gens avec moi à la fin de la vie qui est déjà de l'automne. Il y avait un petit qui est parti. Il y avait les bacs qui est parti en Chineau. Les gens qui ont travaillé sur les macacres avec moi par exemple le travail qui est le monde de l'inchec de services actuellement en travail suivi par l'Europe et qui est qui est le monde bien au choc et 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 au choc L'immunie de la choc est fait essentiellement en partie de la choc et au choc et au choc et au choc à l'inchec les virus en fait et toutes ces discussions autour de l'orce lebeur c'est grâce à un support de l'usage qui a fait des projets par le monde dans l'usage de la choc qui a fait finalement un projet que des gens pratiquérément des âges et aussi se achètent un des gammes et puis il prend une autre de déclarer plus et aussi donc je n'assure de la choc le choc et puis donc ce que je passais par au-srallisme c'est que j'avais assez beaucoup les amis à tout le monde à ça qui a fait tout ce suivi de cette cohorte et de patients qui a raconté beaucoup d'informations sur le monde. Voilà. Merci. Je ne vais pas être pour vous. Alors, question. Oui, le mot est une. C'est, où est-ce qu'on a fait de l'utilisation des... Parce que là, c'est une infection dans laquelle on voit très bien que la cellule qui est c'est macrophage, l'infection du macrophage. Et donc, on parle depuis des années à Marquille-Proloros de ces molécules qui sont immunitrées de l'amnion de la science-macrophage et qui pourraient être utilisées en thérapeutique humaine. Donc, toi, avec ton nom de la 4, est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu peux utiliser ces molécules ? On a dit que, pour le moins, c'est l'idée qui peut y accéder. Donc, oui, il y a... Il y a... En fait, le plus prouvant, c'est l'utilisation du lindaride qui est un liquidateur de la NCP1 et donc de son effet affecteur et qui a été montré sur la chose protégeant des infiltrations et donc de la pathologie, même si ça ne protégeait pas de la réplication virale. Et en fait, c'est la limitation principale de ces molécules qui ont un effet immunomodulateur. C'est vrai qu'ils diminuent la pathologie dans le modèle humain, mais ils ne modifient pas ou pratiquement pas, parce qu'il y a un diminuant des cas, et encore, je suis parfois... la réplication virale, et donc, et comme le collègue, à l'époque, n'était pas très sensibilisé à la problématique de l'assistance virale, on ne s'est prononcé pas beaucoup plus que ça, mais avec l'ambiance sourdée, avec le virus qui a mis en place le modèle humain, il y a la souris adulte, pareil, en effectuant justement ce que vous voyez. Le virus qui assiste aussi dans le tissu humain, on ne donne jusqu'à... Je suis dit que le modèle de l'ambiance, et ce que c'est ça pour tout ensemble, ce sont les souris, qui peuvent affecter jusqu'à 4 mois, 5 mois d'âge, donc ça permet d'en faire une récédulation. Alors que précédemment, les récédulations, on prend de la souris un tapement gamma, un tapement titain, un récepteur KO, voilà, c'est pas du tout... c'est plus du tout de la souris et de nos compétences, et puis, on teste un vaccin de suite. C'est bien pour l'essai de l'addox, c'est bien pour l'accident de l'addox, ça je suis sûr, par contre, on teste un vaccin, je crois. Et donc, encore une fois, pour le moment, les tâches, qui sont la patente de l'addox, je pense qu'ils vont, ça fait des jolis modèles et ça permet d'explorer un peu les organismes secondaires, à l'infection, à l'extérieur. Clairement, s'il y a plus de l'incropage, comme ils sont plus civils, ça va vraiment amplifier les mécanismes. en fait, il n'est pas du tout à l'extérieur. On se traque proprement, ça peut être accepté et ensuite, on ne va pas s'échapper. Alors effectivement, moi j'ai un accord avec le producteur de guide d'arrêt pour faire l'expérience, mais jusqu'ici, on a dit, on a mis des choses très bien sur la souris, ça ne sert à pas de faire du macape. Il n'y a pas d'atteinte de la maloxose. Il n'y a pas d'atteinte de la maloxose. On n'a pas franchement regardé très bien. Vous avez les perturbations d'unitiales que vous avez observé ici. Alors, les perturbations d'unitiales, je pense qu'elles sont directement dues à la confrée d'un perféron et de l'interféron typiquement, on va mobiliser alors à l'inverse de ce qu'on vous a fait, on va mobiliser ces luxants et les attirer dans les tissus. Quand on injecte l'interféron, on a mis une atrocité. Je ne sais pas, j'ai dit bien quelques révélements de moelle-osseuse, mais on n'a pas à dire que je pense. Ce n'est pas suffisant ce travail, je pense que c'est une atrocité de l'imaging, des atrocités d'imaging, des atrocités comme ça, concernant les artriques. Voilà, la détection des artriques est compliquée, évidemment, c'est la force qui est polyprète ou les artriques de sages, ou si c'est et les moraux. Mais, oui, comme chez l'homme, finalement, c'était du... Et en fait, nous avons une réaction à la santé chez l'homme, il n'y a pas d'autres. Notre tableau, il est quand même beaucoup plus orienté vraiment, j'ai vu, c'est très simple, mais pas tellement à la fragilité. Et effectivement, on a ce plan, en fait, de s'équiper en écographie et en rayon X, mais après, ça pose des problèmes de mise en place parce que le CEA, normalement, est très fort une moraine. le problème, c'est que comme on est au sein du CEA, on a une quantité de tapis pour mettre en place un appareil à un X qui est très homénal. Je ne sais pas si on est au-dessus pour observer, je ne sais pas de vous. Finalement, ce qu'il faut vous montrer, c'est que selon le lieu, la plus grande partie de l'éoculation, là, je ne sais pas du tout parce que on a regardé chez l'homme et on se trouve les gens qui développent des arthrites du poignet, par exemple, la pêche du millénaire sur les gens, c'est peut-être pas possible d'ailleurs, est-ce qu'on peut imaginer que c'est des gens qui se sont faits plutôt piquer un peu sur le membre supérieur ou est-ce que finalement, est-ce que le lieu d'inoculation du virage chez l'homme par le moustique lui aussi modifie un peu la formule de la maladie parce que finalement, c'est un peu ce que vous voulez dire. Formateur des deux c'est une chose et puis vite, dans le fond, si on inocule l'animal sur son membre supérieur droit par exemple et en particulier à proximité du poignet de l'animal, effectivement, il y a une partie de la carrière qui va aller voter. pour avoir été pas mal dans les pays chauds, typiquement, on va aller manger le soir dans un restaurant et on se fait pas trop en général mais on se fait cliquer à la cheville même si on n'a pas mis des chaussettes longues. Donc on ne se fait pas cliquer ailleurs, on ne se fait pas cliquer sur la fesse ou sur la glisse. Donc je pense que c'est potentiellement possible mais pour ce qui est de mesurer ça, ça c'est une bonne question. c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Attention là, le modèle sert à optimiser l'observation. Donc on fait si on injecte une quantité qui est relativement plus importante car je pense que le site qui est plus alors que précédemment c'était placé sans l'aïe de 5 ans c'est vraiment la plus quantité que l'aïe de l'aïe et ça n'empêche pas quand on faisait en idée ça minerait un petit peu parce que ce qu'on dit c'est des estimeux mais ça mine. C'est pas systématiquement ils ont mal aux deux poignées en même temps. Ils ont mal à un poignet parce qu'ils ont mal à un poignet c'est vrai. C'est une grosse distinction parce que le terme symétrique c'est symétrique mais ça veut pas dire que c'est symétrique on est bien d'accord c'est quoi ça me dire c'est un mal au roi c'est un mal à gauche c'est un mal à gauche c'est un mal à gauche c'est un mal à droite c'est un mal à gauche c'est un mal à gauche ceci dit nous sur notre terre on avait moins de temps il y avait des appareils qu'on a consommé et si on prend il y avait même les lois je suis d'accord par quoi là on peut donner un petit peu différent pour regarder la dernière mais c'est d'accord il y a d'autres questions dans les plus jeunes on va être même dans les plus jeunes et vas-y dans la première partie de votre exposé vous avez parlé de la récourcine en réserveur sur des protéines non-naturantes pourquoi vous avez utilisé des protéines non-naturantes non-dénaturées pardon et vous avez des conflits très différents entre une maca et une maca à l'homme est-ce que c'est comment vous expliquez ça est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait s'attendre et est-ce que ça va tout le monde en fait c'est d'abord un certain débat d'avoir trouvé des différences si importantes surtout qu'au début on avait quand même regardé sur quelques pectiques par exemple le pectique 2,2,2,2,3 c'est vraiment très clairement la même chose alors pourquoi on a pris des protéines non-dénaturées c'était juste pour avoir une réponse en se disant est-ce qu'il y a des épitopes conformationnels des choses comme ça ce qui n'était peut-être pas une très bonne idée pour ce qui est des protéines constructurales puisqu'à priori elles se sont présentées une fois qu'elles ont été processées mais bon c'était ça l'idée ensuite comprendre pourquoi il y a une différence entre le macaque et l'homme pour le moment on ne sait pas trop sauf que en fait les classes d'IGG entre les macaques et l'homme sont à peu près équivalentes à l'exception de l'IGG3A justement a même été beaucoup discutée alors pendant un moment on pensait qu'elle n'avait pas à l'IGG finalement c'est vraiment une coupe qu'il y en avait et qu'elle n'avait pas la même compagnie en formation et qu'elle s'est beaucoup plus faiblement or là chez l'homme la réponse vraiment très c'est façon enfin je vous renvoie à l'article qu'on a fait dans la nouvelle c'est vraiment la réponse majeure elle est vraiment contre l'IGG3A et c'est un bouton linéaire à la surface de la ce qui est l'aventure et je crois qu'il faut facilement oublier par l'IGG3A sinon on ne s'est pas assez occupé donc pour en finir je ne sais pas trop pourquoi il y a des différences mais je dois dire qu'on a repris ça on a assez facile on parlait beaucoup de animaux mais six animaux et en fait ce qu'on voit et en fait chez l'homme aussi potentiellement mais ça a été complètement exploré c'est que en fonction de la force d'infection vous n'avez pas exactement le même conflit du pectin bonjour ceux qui sont juste après la phase égou vous avez la scone du pectin et puis après plus tard ce sont deux pectins qui sont probablement soit parce qu'elle a le préconse qui assiste mieux et les noirs sont bien conservés je ne sais pas ok merci beaucoup merci